Le cadre est idyllique, mais les rives de ce cours d'eau situées dans le Taravau sont désertes. Ici, la baignade est interdite pour cause de pollution. Une mauvaise surprise pour les touristes. Il y a un villageois qui nous a dit que l'eau était polluée. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il n'y avait pas de panneau, il n'y avait rien. Dans le doute, on est remonté, frustré de ne pas s'être baigné. Dans son dernier rapport, l'agence régionale de santé a publié une carte répertoriant la qualité des eaux de baignade en Corse. 98,6% des zones sont de bonne qualité. Signalé en rouge, le tronçon du Taravau de Zilia Ratchamanach a fait figure d'exception. Le Taravau a été interdite il y a quelques années suite à des années de mauvais résultats. Mais a priori, on constate une amélioration et on pourrait s'attendre l'année prochaine à une amélioration en contrebat du taravau. L'une des causes de cette pollution, l'insuffisance des infrastructures de traitement des eaux usées associées à un accroissement de la population estivale. Une fois que le fleuve est contaminé, on a des problèmes à tous les niveaux, au niveau naturel bien entendu. Et pour la saison touristique, pour les touristes, c'est quand même une catastrophe. Pour y remédier, la communauté de communes, qui a la compétence en termes d'assainissement, a lancé la construction de stations d'épuration, comme ici à Tsikavo. Début des travaux de la station, on est en train de monter le gros oeuvre. Une autre station d'épuration est en cours de construction à Ampaz à Asilone. Sainte-Marie, Frassetto et Olivèze suivront ce qui pourrait améliorer la qualité des eaux pour les années à venir.